Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, les frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie ont été rouvertes hier à travers les postes frontaliers des wilayas de Sougaras, Tebessa et Altarof après deux ans de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19. Le passage en Tunisie s'est bien déroulé pour certains estivants algériens mais plusieurs voitures ont été refoulées à la frontière pour absence du pass sanitaire. Les résultats de l'examen du baccalauréat seront annoncés ce samedi à partir de 16h. Les résultats seront consultables gratuitement via SMS des trois opérateurs mobiles Mobilis, Djezi et Oredou en composant étoile 5, 6, 7, dièse et sur les différentes plateformes web de l'Office national des examens et concours. Les résultats seront également disponibles pour les candidats scolarisés sur le site web des parents d'élèves. Rappelons que plus de 700 000 candidats ont passé les épreuves du baccalauréat cette année. L'Algérie a décidé d'augmenter le volume de ses livraisons de gaz à l'Italie à partir de la semaine prochaine. Il s'agit de 4 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires qui seront livrés par son attraque à EUNI et à ses autres partenaires italiens. Rappelons que le volume de gaz livré à l'Italie depuis le début de l'année a dépassé de 113% les volumes prévisionnels. Il est prévu également que l'Algérie livre d'ici la fin de l'année 2022 6 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz vers ce pays. Les avions israéliens peuvent désormais survoler le territoire saoudien. L'autorité générale de l'aviation civile saoudienne a annoncé jeudi soir que Riyad avait décidé d'ouvrir l'espace aérien du Royaume à toutes les compagnies aériennes dans Israël. Ce geste intervient avec la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient. Et enfin, on termine avec la culture. L'écrivain algérien Yasmina Khadala sera en tournée dans trois wilayas à partir de ce samedi jusqu'au 19 juillet pour la promotion de son nouveau roman Les Vertueux. Il sera ce samedi au Théâtre Régional Doran à 17h, le lundi 18 juillet à la Bibliothèque Nationale d'El Hamad Alger à 16h et le mardi 19 juillet à la Maison de la Culture de la Wilaya de Tiziouzou à 14h. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada